Bonjour et merci de cette invitation à prendre la parole dans cette table ronde. Donc je suis effectivement directrice adjointe de l'agence bio. Je ne vais pas vous reparler des missions de l'agence, Gérard, notre président, l'a très bien fait. La présentation est assez institutionnelle, effectivement, et porte sur la situation du marché des vins bio en France. Donc ce sont essentiellement des chiffres et du détail de chiffres. Donc les chiffres clés sur la viticulture bio en 2017, nous avions 5 835 exploitations viticoles, dont 5 414 avec du raisin de cuve. 78 502 hectares de vignes conduits en bio, ce qui représente le pourcentage de 10% du vignoble national. Et 99% de ces surfaces consacrées aux raisins de cuve. On a 22% de ce vignoble qui est en conversion, donc 17 549 hectares, dont près de la moitié en première année de conversion, ce qui vous illustre le dynamisme évoqué tout à l'heure. On a 2,21 millions d'hectolitres de vins bio mis en marché en 2017, dont 57% sont commercialisés en France. On parlait tout à l'heure de chiffres à l'exportation. Je vous laisse faire la différence. Donc c'est un secteur qui exporte beaucoup. Et la valeur des achats de vins bio par les ménages pour la consommation à domicile en France est de 958 millions d'euros, toujours pour l'année 2017. Sur la production, alors quand je suis arrivée à l'agence bio, je disais en bio, c'est pas très difficile. On peut présenter n'importe quelle courbe. Elles ont toujours la même allure. C'est vrai qu'on peut quasiment enlever la légende. Tous les feux sont au vert. Donc là, si on veut être plus précis, le vignoble bio a plus que triplé en 10 ans. Donc vous voyez la partie verte des histogrammes, ce sont les surfaces qui sont certifiées. Et puis en empilement, en orange plus foncée, ce sont les surfaces qui sont en troisième année de conversion, puis deuxième année, puis première année. Et donc vous voyez récemment, sur le bâton le plus à droite, une forte proportion de premières années de conversion. On avait déjà connu ce phénomène dans les années 2010, 2009-2010, mais on a à nouveau une recrudescence du pourcentage de conversion. La répartition des surfaces viticoles bio sur le territoire. Donc vous voyez la vallée de la Loire, le sud-est. Alors quelques chiffres de remise des prix. Donc le palmarès départemental 2017, avec en tête l'Hérault, la Gironde, le Vaucluse, suivi par le Gard, le Var, l'Aude. Donc ça, ce sont le nombre de producteurs. Les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, le Ménéloir, on voit que toutes les régions sont représentées. En surface, donc les surfaces, alors là, c'est le total des surfaces bio plus les surfaces en conversion. Donc le département qui possède les plus grandes surfaces, c'est le Vaucluse, suivi par la Gironde, le Gard, l'Hérault, l'Aude, le Var, les Pyrénées-Orientales, la Drôme, les Bouches-du-Rhône et le Ménéloir. Parmi ces surfaces, donc on a la part des surfaces en conversion, ce qui illustre un peu la dynamique, l'évolution des départements en question. Donc on voit une forte percée de la Corse, suivi du Rhône, Charente-Maritime, Saône-et-Loire, Hérault, Var, Loire-Atlantique, Côte d'Or, Aude et Ménéloir. Et la part du vignoble bleu, donc je disais qu'au niveau national, c'était environ 10% de la surface du vignoble. On voit qu'il y a dans le top 10 des surfaces qui sont largement supérieures à ces 10%, avec 25,3% pour les Bouches-du-Rhône, 20,4% pour la Drôme, 18,7% pour le Vaucluse, 18,3% pour l'Indre-et-Loire, le Haut-Rhin, le Var, les Pyrénées-Orientales, la Côte d'Or, le Gard et la Dordogne encore avec 14,8% des surfaces de vignoble qui sont en bio. Sur le marché, on assiste à une multiplication par 5 des achats de vins bio par les ménages pour la consommation à domicile en France. Donc ça, c'est vraiment la consommation à domicile, donc hors restauration, hors domicile. Et on voit que la part de vente directe est très importante. En 2017, on a un petit peu moins de la moitié qui est vendue en vente directe. Une croissance de chacun des secteurs, en bleu, ce sont les grandes surfaces, en vert, les magasins spécialisés bio, en violet, les cavistes, les magasins bio et cavistes et puis la vente directe. En fait, ce qu'on observe, c'est que les clients, que ce soit pour le vin ou pour d'autres productions biologiques, apprécient les achats en circuit court ou en vente directe. Ça leur permet de rattacher le produit à un homme. C'est un peu le sens aussi de la présentation précédente. Un homme a une démarche, a une histoire, un terroir. Et c'est comme ça qu'on explique le succès particulier pour ces produits de la vente directe. Donc bien détaillé, en 2017, 42% des ventes de vins bio en vente directe, 21% en magasins spécialisés bio, 20% par les cavistes et 17% en GMS. 15% des volumes de vins bio sont vendus en France en restauration hors domicile. Les ventes de vins bio en restauration commerciale ont progressé de 19% et dépassent maintenant les 100 millions d'euros. Et 38% des restaurateurs indépendants proposent du vin bio à leur carte, ce qui correspond à une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Et en moyenne, les restaurateurs qui proposent des vins bio proposent 5 références. Une analyse selon les différents types de produits, des différents circuits de distribution. On voit que chacun des produits bio a un profil de distribution qui est bien différent. En bleu, la partie inférieure, c'est la distribution en GMS. En orange, en magasins spécialisés. En gris bleu, au-dessus, par des artisans commerçants. Et puis en jaune, en vente directe. On voit que pour les fruits et légumes, on a beaucoup en magasins spécialisés, beaucoup en GMS. En crèmerie, beaucoup en GMS. Viande fraîche est transformée également. C'est majoritairement pour 57% la GMS. Traiteurs, mers surgelés, c'est 66%. La boulangerie fraîche, 38% en GMS et 45% dans les magasins spécialisés. L'épicerie, 47% en GMS et 51% en magasins spécialisés. Les boissons sans alcool, 62% en GMS. Et pour le vin, on a une répartition, je dirais quasi homogène, entre 17% en GMS, 21% en magasins spécialisés, 20% chez les artisans commerçants et 42% en vente directe. Les autres boissons alcoolisées, c'est tellement petit, je ne ferai pas de commentaire. La mise en marché des vins bio en 2017 s'est réalisée selon le schéma suivant. Le volume total mis en marché était de 2,21 millions d'hectolitres qui se répartissent en 1,65 millions d'hectolitres chez les viticulteurs et 0,56 millions d'hectolitres dans les coopératives. Et puis les négociants qui ont eu accès à 0,86 millions d'hectolitres à l'intérieur. Ensuite, le marché extérieur, c'est 0,96 millions d'hectolitres. Et puis, après passage par les détaillants, pour 0,89 millions d'hectolitres, une consommation en France de 1,25 millions d'hectolitres. La part du vin parmi les autres produits consommés par les ménages, donc en valeur, le 12% de la consommation bio des ménages porte sur le vin. Et c'est près de 11% de la consommation de vin total en 2017. Donc on voit la part par rapport aux autres produits alimentaires. 23% pour l'épicerie, 10% pour les fruits, 9% pour les légumes, 11% pour le lait et les produits laitiers, 5% pour les œufs et puis les autres domaines, boulangerie, traiteurs, mer, saurisserie, fumaison, charcuterie, volaille, viande. Donc c'est une part importante de la consommation. Un petit focus sur les consommateurs et leur comportement de consommation. Donc ça, c'est une étude que l'agence bio a commandée, je dirais, à l'Institut CSA, sur la consommation et la perception des produits bio. Donc 18% des personnes qui consomment des produits bio au moins une fois par mois ont bu du vin bio en 2018. et 13% des consommateurs de vin bio boivent uniquement ce type de vin et pour 41% des consommateurs, les vins bio représentent plus de la moitié de leur consommation de vin. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci Mme Méa. Effectivement, c'était... ...